Est-ce que vous avez du patrimoine ? Ou plutôt, est-ce que vous avez un patrimoine ? Hum, la différence est mince, hein ? Amis juristes, bonjour ! Tout d'abord, comme vous pouvez le constater, j'ai un petit peu changé de tenue et de décor, cela me semblait plus sympathique. T'as juste changé de pièce et mis un fond vert dégueulasse, quoi. Merci. Enfin, aujourd'hui, je vais vous parler de la signification juridique du mot patrimoine. Il n'est pas très compliqué, mais ce n'est que la troisième définition, on commence en douceur. Tu ne serais pas en train de préparer le terrain pour ta prochaine vidéo ? Chut ! Enfin, c'est parti pour l'analyse sémantique. Et comme pour de très nombreux mots dans notre chère langue française, patrimoine a une racine latine patrimonium, contraction de pater, le père et monio, munir, le tout signifiant ce qui vient du père ou ce qui est relatif au père, en fonction des versions. Bon, ben, tout est dit, alors je vous dis à plus et juridiquement votre. Non mais, oh, la blague de juriste, quoi. Oui, outre son niveau d'humour douteux, si on veut comprendre la blague, je vais devoir faire un petit zoom sur la société romaine. Parce que si, mécaniquement, le mot latin décrit bien ce dont il s'agit, entre-temps, la société a un petit peu évolué. Ce qui peut perturber les juristes néophytes que vous êtes. Alors, on va remonter dans le temps pour expliquer. Nos ancêtres, les Romains, étaient organisés dans une société extrêmement patriarcale. Vous savez, le mal dominant, le papa, le chef de famille, ou le bon père de famille, qui a disparu du code civil depuis même pas deux ans. Eh bien, chez les Romains, c'était encore plus fort, puisque ce chef de famille était juridiquement l'incarnation de la famille. Incarnation. Oui, il était physiquement et juridiquement la famille elle-même. Et ce, au travers de ce que l'on appelle la personnalité juridique. Bon, c'est une notion qu'on abordera dans l'épisode 38 du cours d'introduction au droit, mais en deux mots, c'est ce qui vous permet d'être considéré comme une personne et d'agir en tant que tel. Parce qu'il y a deux types d'identification au droit. Soit vous êtes un bien, soit vous êtes une personne. Et pour revenir à notre antique parenthèse, le chef de famille était le seul à être une personne. Ce qui explique, entre autres, pourquoi le chef de famille avait droit de vie et de mort sur sa femme et ses enfants. Juridiquement, c'était comme j'étais du papier à la poubelle. Ouais, je sais, c'est violent. Société de la joie. Ainsi, le chef de famille pouvait, juridiquement, ce chef de famille correspond à n'importe quelle personne d'aujourd'hui. C'est donc lui, le chef de famille, qui pouvait transmettre son nom, voter, posséder, contracter. Et le patrimoine, c'est un petit peu toutes ces choses, cet ensemble que l'on a ou peut avoir quand on est une personne. Et voilà pourquoi patrimoine, c'est ce qui vient du père. Maintenant que vous avez saisi d'où vient la notion, on va se pencher sur une définition un petit peu plus sérieuse. Le patrimoine, c'est donc l'ensemble des biens et des obligations d'une personne envisagée comme une universalité de droit, c'est-à-dire une masse mouvante dont l'actif et le passif ne peuvent être dissociés. Merci ! Non, mais c'est globalement ce qu'on vient de dire avec l'histoire des Romains. Tout d'abord, on voit que le patrimoine est lié à la personne. Bon, depuis 2010, il y a aussi des histoires de patrimoine d'affectation qui commencent à arriver, mais on en parlera une prochaine fois. Parce que ça me fait ch... Parce que c'est trop compliqué. Ici, le lexique insiste bien sur le fait que ce soit un ensemble, une universalité ou une masse mouvante. C'est tout ce qui est relatif au père, donc l'ensemble, la masse, l'universalité, de tout ce que vous avez lorsque vous êtes une personne. Et toutes ces choses ne peuvent être dissociées parce que quand on parle du patrimoine, on parle de tout. On ne peut pas choisir ce qu'il y a dedans. C'est tout ou rien. Bon, après, on parle de masse mouvante parce que le patrimoine, c'est le tout et son contenu va et vient. Genre, vous gagnez une voiture, il s'enrichit, vous la crachez dans un arbre, il s'appauvrit. Et surtout, parce qu'à part le point culture, c'est maintenant que je vais vous apprendre quelque chose. Les biens et les obligations, l'actif et le passif, juridiquement, c'est à peu près la même chose, font référence au contenu que peut avoir un patrimoine. Bon, pour les biens encore, on peut se les représenter assez facilement puisqu'ils peuvent être une maison, une voiture, un chat, un sandwich, un avion, peu importe, mais il peut y avoir dans le patrimoine des choses un petit peu plus abstraites comme des obligations ou des droits subjectifs. Et les droits subjectifs, c'est ça qu'on verra dans la prochaine vidéo. Par contre, les obligations, ce n'est pas celles qu'on peut acheter sur les marchés financiers. Non, ça, c'est juste des biens. Bah oui, il fallait bien corser les choses un petit peu quand même. On fait du droit ou quoi ? Les obligations dont on parle ici, ce sont les choses que vous êtes obligés de faire ou de ne pas faire. Et c'est très souvent des contrats. Pour résumer cette trop longue première partie, imaginez-vous que le patrimoine, c'est un petit peu comme un sac à dos. Combien de mots, cette métaphore est accordée aux doigts inconnus, mais je n'ai pas réussi à retrouver la source confirmant cela. Mais on va quand même dire que c'est lui, parce que je l'aime bien. S'il y en a qui peuvent me corriger, à la limite, les commentaires sont là pour ça. Bref, ce sac, chacun en a un. On l'a à la naissance et pour toute la vie. Par contre, le droit d'avoir un patrimoine, ça, c'est un droit extra-patrimonial. Mais bon, j'y reviendrai plus tard. Au fur et à mesure que l'on marche, il se vide et se remplit. En mangeant un sandwich, par exemple. Et si l'un des marcheurs décède, les autres se partagent le contenu de son sac. Non, c'est pas du tout sordide. Maintenant que vous êtes calé sur la notion de patrimoine, voyons à quelles occasions en parler, histoire de frimer en société. Ce sont les contextes d'emploi. Le plus ancien et fréquent emploi de ce mot se fait dans le cadre des successions. L'héritage. Il s'agit ici de décider quoi faire lorsque l'un des marcheurs décède et surtout comment en répartir le contenu auprès de ceux que l'on appelle les ayants droits. Les héritiers. On se sert également de la notion de patrimoine pour identifier la nature de certains droits. Parce que dans le patrimoine, on a vu qu'il pouvait y avoir plein de choses. Mais malgré tout, certaines de ces choses ne peuvent être dans le patrimoine. Ces choses sont ce qu'on appelle principalement des droits extra-patrimoniaux. Oui, je sais, on n'est pas très originaux pour trouver des mots. Si vous vous souvenez de la définition de tout à l'heure, on qualifiait le patrimoine de masse mouvante. Mouvante parce que tout ce qui y entre doit pouvoir en sortir. Une voiture, une maison, un sandwich, vous pouvez vous séparer de ces choses-là. Mais les droits extra-patrimoniaux, comme le droit d'avoir un nom ou de faire ce que vous voulez de votre corps. Vous ne pouvez pas vous en séparer ni les vendre. Enfin, la plupart du temps. Il y a aussi le cas de la gestion de patrimoine où il s'agit pour certaines personnes de s'occuper du patrimoine d'autres personnes. L'emploi n'est pas très exact puisque la plupart du temps, elle ne s'occupe que de parties de patrimoine, sauf quand le client est très riche. Mais bon, vu que le but de la gestion de patrimoine, c'est qu'à la fin des opérations, le patrimoine du client soit plus important, c'est peu ou prou la même chose. Un autre emploi bien plus intéressant du patrimoine concerne son institutionnalisation. Car si tout à l'heure j'expliquais que chaque patrimoine était lié à une personne, dites-vous bien qu'il y a des personnes qui ne sont pas comme vous et moi. Ce sont celles qu'on appelle les personnes morales. Pas parce qu'elles remontent le moral, mais plus parce qu'il s'agit d'une vue de l'esprit. Les plus fréquentes auxquelles on est confronté sont les associations ou les sociétés privées, mais il en existe également de nature publique comme les communes, les états ou même supra-étatiques, ONG et compagnie. Cependant, les états, et en particulier la France, vont prendre en compte un autre type de patrimoine qui, si on se réfère à la définition de tout à l'heure, est plus extra-patrimonial que patrimonial. C'est le patrimoine culturel. L'idée, c'est de dire qu'il y a certaines choses qui sont trop importantes pour être détenues par une seule personne. L'état, sans s'en considérer propriétaire en théorie, va donc organiser la protection de ses biens au travers de musées lorsqu'il s'agit de biens matériels comme les découvertes historiques ou archéologiques. Ça c'est bon, on visualise. Ou sinon, en levant certaines entraves habituelles en ce qui concerne certains biens immatériels, notamment au travers de ce que l'on appelle le domaine public. On pense d'abord aux œuvres littéraires et artistiques, mais ça inclut également les découvertes scientifiques et autres éléments issus de la propriété industrielle. Depuis quelques décennies, le mouvement s'est même étendu au-delà des états puisque l'on cherche aujourd'hui à protéger le patrimoine de l'humanité. Mais... C'est pas gagné. Voilà, cette vidéo est terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. Vous avez pu voir comment derrière un mot simple en apparence peuvent se cacher énormément de choses et même un petit peu de poésie. Oui, enfin, poésie... Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager la vidéo pour frimer ou pour tester la conception que vos amis ont de la poésie. Et pour le fond vert, n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées de décors ou autre parce que pour tout ce qui est visuel, je suis pas très fort, moi. Je suis une quiche. Je suis un juriste, quoi. Allez, moi je vous dis à plus et juridiquement votre.